Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo consacrée aux mamans, jeunes ou moins jeunes, qui ont malheureusement eu des tâches de grossesse pendant leur maternité ou également quand elles viennent d'accoucher, on peut également avoir des tâches qu'on appelle de grossesse quand on vient d'accoucher, c'est-à-dire juste après l'accouchement, vous pouvez en avoir dès que vous prenez le soleil. Alors comment justement traiter ces tâches qu'on n'aime pas trop, les petites tâches brunes que vous pouvez avoir au niveau des yeux, au niveau des lèvres. Donc je vais vous expliquer comment vous en débarrasser en trois étapes. Première étape, un produit que j'aime beaucoup chez Caudalie, c'est le sérum éclat anti-tâche, qui contient de la viniférine dosée comme ça à 1000, avec des OPC et des 1G1, donc qui est très pratique et épuisée, c'est un sérum, il se présente comme ceci, très fluide. Donc on peut l'appliquer tous les soirs, même le matin, l'idéal c'est de le mettre honnêtement le matin et le soir. C'est fluide, c'est pas gras du tout, donc adaptez, que vous ayez une peau mixte, une peau grasse, même une peau sensible. Tous les produits de Caudalie n'ont pas de parabènes, pas de phénoxyne éthanol, donc très bien tolérés. Donc vous l'appliquez ce produit-là tous les soirs. Vous prenez comme j'ai fait avec les petites pipettes dans le creux de la main, et puis vous laissez sur le visage, voire idéal le cou et le décolleté, si vous avez des petites tâches également au niveau du décolleté. On évite quand même de s'approcher trop près des yeux. Donc on l'applique comme ceci, et au niveau du visage, matin et soir. Ensuite, parce qu'il faut savoir qu'une fois qu'on s'est débarrassé de nos tâches pigmentaires, on peut également en attraper d'autres, puisque au moins de rayons de soleil, même été comme hiver, j'insiste bien, on peut avoir des tâches, elles peuvent réapparaître à travers une vitre d'une voiture ou d'un restaurant, au moins de rayons de soleil. Donc, n'hésitez pas, dès que vous êtes débarrassé des tâches, de vous protéger du soleil. Alors, soit en crème de jour, vous avez souvent des crèmes de jour avec des filtres solaires, ou des crèmes solaires tout simplement, qu'on appelle comme ceci, en fait, chez Caudalie, anti-âge avec un filtre. Donc, on se protège la peau. Alors, vous pouvez prendre un produit comme ceci, ou si vous voulez également une crème basique, même anti-âge, mais il faut qu'elle a un filtre. Troisième étape, bien sûr, une fois qu'on a des tâches pigmentaires, ce qu'on n'aime pas trop, puisque ce n'est pas très joli, ça donne un teint un petit peu terne, pas uniforme, on peut les corriger. Alors, après, vous avez, là, Mélissa pourrait vous en parler, comment camoufler dans une prochaine vidéo. On a, en fait, comme des petits anti-cernes, des petits sticks un petit peu plus épais en pack, qu'on peut camoufler. Ou alors, pour les adeptes, pour les mamans oppressées, ça, c'est super pratique. C'est un fil de tâté, teinté, le chez Caudalie, qui contient, j'en parlais tout à l'heure, un filtre UV, donc bien pour éviter d'avoir des tâches pigmentaires. Voilà. Donc, ça évite d'avoir des tâches pigmentaires, et en plus, ça te la bouffe. Alors, vous voyez, alors là, j'ai mis sur ma main la tinte médium. Voilà, qui sera un peu plus adaptée à moi, mais pour les peaux claires, les peaux de blonde, vous avez également la tinte light. Vous avez vu ? C'est fluide. Là, je ne l'ai pas trop étalée, mais vous pouvez davantage l'étaler et l'étirer. Vous voyez ? Alors, il se mélange. Si vous n'allérez pas à trouver votre carnation, il faut savoir que les produits, vous voyez, ça se mélange. D'ailleurs, pour moi, ça serait presque plus joli. Vous allez voir. Et ça se mélange. Si jamais vous trouvez que la tinte médium, tout simplement est trop foncée, que la tinte claire est trop claire, vous pouvez très bien faire les petits mélanges. Poudrer, c'est vrai que je n'ai pas pensé à emmener une poudre, mais repoudrer par-dessus, ça va d'abord le fixer, vous donner un teint beaucoup plus velouté, peau de pêche. Et en plus, ça va vous donner une double protection contre les rayons UV. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. N'hésitez pas surtout à me poser des questions, si vous avez des doutes ou des interrogations, sous la vidéo. à liker bien sûr cette vidéo ou à vous inscrire sur notre chaîne Youtube beauté-la-goune.com Et moi, je vous dis à mercredi prochain pour une prochaine vidéo. On va parler des biberons avec, surtout les tétines, comment choisir la tétine par rapport à son biberon. Je vous souhaite une agréable journée. et à bientôt sur beauté-la-goune.com Sous-titrage-la-goune. on va bien. et moi, parce que vous avez eu un peu de temps on va bien. – Sous-titrage FR 2021